Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magik. Je vous explique la fin de Cherline et Pridvi chez les Loutras pour toujours, comment Richab va les exposer et chasser tous les deux à son retour. Ce n'est pas encore prêt, vous devez regarder plusieurs épisodes avant d'arriver ici, mais je ferai des résumés sur cela au fur et à mesure que la série évolue, ici je vous montre juste comme tous leurs secrets seront enfin dévoilés. PZee Magik Info Plus ou arrobas Zee Magik Actu dans la barre de recherche de Youtube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magik. On commence. Karan avait demandé à Natasha de faire semblant d'être en couple avec elle pour rendre Prita jaloux, enfin qu'elle cesse son indifférence envers lui, mais Prita avait compris son jeu. Elle était jalouse de voir Natasha à côté de Karan, mais elle s'est maîtrisée pour réussir sa petite mission, celle de chercher des preuves contre Pridvi et Cherline pour les ruiner totalement et les éloigner pour toujours de la famille Loutra. Ce jour-là, c'était le jour de fiançailles de Karan et Natasha, tout le monde se préparait, Natasha avait un plan pour réussir à épouser Karan, mais Karan espérait que Prita va arrêter les fiançailles, et lui dire qu'elle l'aime toujours. Raki a demandé à Karan ce qui se passerait si Prita n'arrêtait pas ses fiançailles, Karan était convaincue que Prita le fera. Karan part vers Prita et il essaie de la faire avouer l'amour qu'elle ressent pour lui de force, mais Prita refuse de l'admettre, Karan n'a pas pu le supporter. Praki de son côté, inquiète pour Karan, part vers Cherline pour lui demander de demander à Prita d'arrêter ses fiançailles, mais Cherline a refusé de le faire. Plus tard, pendant la fête, Karan emmène Natasha à la piste de danse et il danse avec elle d'une manière sensuelle, dans le but de rendre Prita jalouse. Prita ne pouvant plus de les voir dans cette position, pousse Natasha et danse elle-même avec Karan en souriant, cela met Natasha très en colère. Les deux danses et les gens applaudissements à la fin de leur performance, Karan pose ensuite des questions à Prita sur son amour. Dès que Prita était enfin sur le point de dire la vérité, ils voient tous un prêtre entrer dans la maison. Prita demande à Karan s'il avait vraiment appelé un prêtre pour leur fiançaille, Karan lui dit oui, il lui demande si elle a un problème avec ça. Prita lui dit non sous l'effet de la colère, elle demande au prêtre de commencer les rituels, cela choque Karan qui pensait qu'elle allait tout arrêter. La cérémonie commence et Natasha met la bague au doigt de Karan, mais Karan à son tour jette la bague qu'il devait mettre au doigt de Natasha. Prita sourit, pensant que Karan a tout arrêté lui-même, mais Karan lui demande d'emmener cette bague, elle lui donne cela avec frustration. Dès que Karan était sur le point de mettre cela dans le doigt de Natasha, la police arrive et l'arrête pour avoir heurté quelqu'un il y a quelques jours avec sa voiture. Après le départ de la police, Pritvi suit Prita et lui dit qu'il sait que tout ce qui vient d'arriver a été orchestré par elle, il a compris également que ces policiers sont faux. Prita lui dit que c'est vrai, c'est elle qui a fait ça pour arrêter cette union, parce qu'elle sait que le mariage de Karan et Natasha fait partie de son plan. Pritvi lui demande s'il veut tuer Natasha, Prita lui dit qu'elle ne va pas faire ça, elle n'est pas comme lui, ensuite elle s'en va. Pritvi part tout raconter à Sherlyn, mais les deux disent qu'ils n'ont pas d'abord le temps pour ça, ils doivent aller voir une certaine personne qui est en train de faire chanter Sherlyn ses derniers temps au téléphone sur certains secrets d'elle, pour lui apporter l'argent, enfin qu'il se tait, ne sachant pas que c'est Prita, Samir et Shrichti qui sont derrière ce jeu. Prita se change et sort de la maison en cachette habillée comme un homme, Karan la voit et se demande où elle va comme ça, il décide ensuite de la suivre. En cours de route, Prita remarque que Karan la suit, et elle reçoit l'appel de Sherlyn qui lui dit qu'elle veut qu'il change de lieu de rencontre, ils vont se voir à un certain entrepôt au lieu de l'endroit prévu. Prita informe ensuite cela à Shrichti et Samir, qui étaient en train d'installer les caméras de surveillance à l'endroit qui était prévu avant pour qu'ils se rencontrent. Pritvi et Sherlyn arrivent à l'entrepôt, Pritvi se déguise en une femme et demande à Sherlyn de se cacher, il va rencontrer la personne qui la fait chanter à sa place. Prita arrive là et comprend que c'est Pritvi qui le reçoit, celui-ci lui montre l'argent et lui demande le CD qui détient des preuves qu'il insinuait à Sherlyn. Prita lui dit que ce CD contient les preuves de ce qu'il a fait à Dubaï pour faire arrêter Rishab injustement dans une affaire de drogue, Rishab va être pendu dans quelques jours pour ça. Elle lui demande de lui donner cet argent, sinon elle ira montrer cette preuve à Dubaï pour sauver Rishab, tout son plan va tomber à l'eau, Rishab ne sera plus pendu. Pritvi lui dit que ça ne peut pas arriver, il a travaillé dur pour en arriver là, il lui confisque le CD et le casse, ensuite il la poignarde. Une sirène retentit brusquement et Sherlyn s'enfuit avec Pritvi. Samir et Rishab entrent là, Rishab devient choquée en voyant du sang. Prita se réveille, elle lui dit qu'elle n'a rien, elle avait mis un truc pour que ce poignard ne fasse rien, elle savait que tout pouvait arriver, raison pour laquelle elle s'est préparée, ce sang est celui de Pritvi, il s'est blessé en cassant le CD, mais elle a réussi à l'enregistrer. Elle décide d'aller à Dubaï demain pour faire libérer Rishab avec cette preuve. Prita rentre ensuite à la maison, elle trouve Karan qui l'attend et il lui demande d'où elle vient habiller comme ça. Prita lui demande s'il est fâché parce que ses fiançailles avec Natacha ont été annulées. Karan devient en colère, Prita lui dit qu'elle sait que Natacha ne compte pas pour lui, il fait cela pour la rendre jalouse. Karan lui dit qu'elle a jusqu'à demain pour lui dire sa réponse sur ses sentiments, sinon, il passera au niveau supérieur. Prita se dit qu'elle doit encore cacher ce secret, il ne reste que quelques temps pour tout résoudre, ensuite elle lui dira tout. Le lendemain, Prita sort pour aller à Dubaï, Natacha revient à la maison après avoir été relâchée par les faux policiers là, elle ment à la famille que la police l'a libérée, en disant qu'ils ont commis une erreur. Karan annonce ensuite son mariage avec Natacha pour rendre Prita jalouse, mais celle-ci reste indifférente et s'en va. La nuit, Samir et Shrihti voient Karan habillés en mariée très en colère, ils se disent que seule Prita est censée lui expliquer tout ce qui se passe, mais ils décident de faire leur possible pour empêcher ce mariage avec Natacha. Natacha de son côté est en train de se préparer avec l'aide Cherline, elle dit à Cherline que peu importe ce que Shrihti et Samir vont faire pour pouvoir empêcher ce mariage, ils ne vont pas y parvenir, elle va mélanger un truc dans un verre pour faire boire à Karan, il va ensuite se marier avec elle sous l'influence de ce produit. Raki de son côté est avec Mahesh qui est déjà redevenu normal, Raki dit qu'il pensait que Karan resterait ensemble avec Prita pour toujours, mais Prita a tout gâché. Mahesh lui demande de faire confiance à Prita mais Raki est en colère. Karan et Natacha descendent pour leur mariage, grand-mère et Karina sont très heureuses. Il les félicite, Shrihti de son côté appelle le prêtre pour lui demander de ne pas venir célébrer ce mariage. Le prêtre lui demande comment elle peut lui demander un truc pareil, Shrihti lui dit que le monsieur est déjà un homme marié, c'est illégal qu'il épouse une autre femme, le prêtre accepte de ne plus venir et il fait demi-tour. Shrihti leur dit ensuite qu'elle vient de parler avec le prêtre, il a dit qu'il ne peut pas venir, il a fait un accident. Natacha devient frustrée, elle demande à Pritvi de faire quelque chose, Pritvi emmène un autre prêtre, et il décide de commencer la cérémonie. Natacha demande à Karan de faire la cérémonie, ça fait partie du plan, Prita viendra tout arrêter, il accepte à cause de l'influence du truc que Natacha lui a fait boire, mais il se sent étourdi. Il commence la cérémonie, Samir et Shrihti se demandent ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils doivent tout retarder jusqu'à l'arrivée de Prita. Prita de son côté arrive dehors avec Rishab, et les gardes leur ouvrent la porte. Prita court vers l'intérieur, pendant que Rishab marche lentement. De l'autre côté, le prêtre demande à Karan de faire porter à Natacha un certain truc, Prita arrive là et crie le nom de Karan. Shrihti est enfin soulagée pendant que Samir se demande pourquoi Rishab n'est pas avec elle. Natacha de son côté incite Karan à lui faire porter ce truc, en disant que Prita n'a pas encore avoué son amour, il doit la rendre plus jalouse encore. Prishab entre là également et tout le monde est heureux de le voir, Karan jette le truc qu'il tenait et court vers lui, Rishab lui demande ce qu'il faisait, il est déjà marié. Prishab demande pourquoi on l'a laissé faire cette bêtise au lieu de le gifler, il s'embrasse ensuite. Prit de vie de son côté est totalement sous le choc, il n'arrive pas à y croire, il se demande comment il est de nouveau de retour, Shrihti est également inquiète. Tout le monde l'embrasse, Karan lui demande ensuite où il était tout ce temps et pourquoi il était parti de la maison si brusquement. Rishab lui dit qu'il était parti s'occuper des affaires de Dubaï, mais il n'a pas pu revenir. Karan lui demande pourquoi, Rishab lui dit qu'il a été piégé dans une affaire de drogue, Sherline et Prit de vie deviennent tendus. Raki lui demande pourquoi il ne leur avait pas appelé, Rishab lui dit qu'ils ne lui ont même pas donné la permission de leur parler, même son avocat a été payé pour qu'il perde le procès, la personne qui était derrière tout cela voulait juste s'emparer des biens de l'outra, il a appris tout cela juste aujourd'hui quand Prita est venu le sauver. Il dit qu'il devait être pendu dans quelques jours, Prita est venue comme une déesse avec toutes les preuves et elle a réussi à sauver sa vie. Karan demande avec colère qui est cette personne qui était derrière cela, Rishab lui dit qu'il vit dans cette maison avec eux. Karan insiste pour qu'il lui dise qui il est, Rishab regarde Prit de vie et lui demande s'il doit le dire ou il va lui-même tout avouer. Karan devient en colère et il commence à battre Prit de vie, il prend un truc pour le poignarder mais Rishab l'en empêche, Mahesh également de son côté commence à battre Prit de vie. Prit de vie leur dit qu'il est innocent, Prita lui demande s'il en est vraiment sûr. Shrishty diffuse ensuite ses aveux de l'entrepôt quand Prita s'est déguisé en homme, Kritika devient effondré. Prit de vie est ensuite poussé hors de la maison l'outra, et Prita lui ferme la porte au visage. Rishab remercie ensuite Prita pour tout, grâce à elle il est de nouveau libre et il est avec sa famille, lui qui avait perdu tout espoir, Raki vient également remercier Prita. Rishab se tourne ensuite vers Cherline, il lui demande si elle veut partir avec dignité ou il doit l'insulter pour qu'elle parte. Karina demande ce qu'il y a, Rishab dit que Cherline avait une liaison avec Prit de vie et c'était à cause de cela qu'il était parti de la maison. Kritika n'en peut plus, elle s'enfuit de là en pleurant, Karina est très choquée et déçue. Rishab dit qu'il va maintenant divorcer, Cherline lui dit qu'elle va demander un pension alimentaire. Karina lui donne une gifle, Rishab lui dit qu'elle a jusqu'à demain pour faire ses affaires et partir, elle a jusqu'à demain. Prita s'en va de là, Natacha la suit et lui demande pourquoi elle est revenue, elle a gâché son mariage avec Karan. Prita lui demande de se taire, il suffit juste qu'elle dise à Karan qu'elle est amoureuse de lui, son rêve la sera brisée pour toujours. Le lendemain, Rishab tire Cherline hors de la maison avec ses affaires et lui demande de partir. Cherline le supplie de lui donner une seconde chance mais il refuse. Cherline demande à Karina de l'aider, Karina lui demande de se taire, elle l'a déçue. Karina lui arrache la chaîne de mariage et cela choque tout le monde. Tout le monde chasse Cherline, elle leur dit qu'ils ne doivent pas penser qu'elle va tout oublier comme ça, elle va se venger d'eux pour ça, elle va les détruire. Après son départ, Raki dit qu'elle vient de leur maudire, et si ça arrivait, Prita lui dit que la malédiction de telle personne n'a aucun effet du tout. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada